Je ne vais pas toucher à cette tâche, ah mon dieu ! Mon cher Hiram, que pouvons-nous faire d'une femme qui s'évanouit ? Il faudra lui retenir sur ses gages, comme ça elle ne s'évanouira plus. Ah monsieur, j'ai vu ici des choses épouvantables, qui feraient se dresser sur la tête les cheveux de n'importe qui. Il se passe ici des choses horribles. Allons mon bal hivern, que tout cela, si vous souciez plutôt à préparer le dîner, le voyage m'a donné faim. Bien monsieur. Betty, il dit aussi ces histoires-là, un fantôme, allons donc, quelle bonne blague. Applaudissements Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce raffut ? On ne peut pas dormir tranquille ici. Oh, pardon. Vous êtes le... Je suis Sœur Simon de Cône-Terreville, époux et mortrier de Lady Eleonore, condamné à errer jusqu'à la fin des temps dans ce manoir. Enchanté, je suis M. Otis, nouveau propriétaire de ces lieux. Consange, il faut absolument que je vous prenne en photo. Où ai-je mis l'appareil ? Me prendre en photo ? Ah non alors, ces gens n'ont vraiment pas le sens des convenances. Attendez, ne bougez pas sacre bleu, vous allez me faire rater ma photo. Je vais lancer mon rire démoniaque, celui qui glace le sang. Il faut que ces gens-là sachent à qui ils sont vraiment faibles. Quel horrible tour, mon ami ! Comme vous devez souffrir ! Cher monsieur, permettez-moi de vous offrir cet excellent remède. Vous verrez, une seule qui irait fait déjà de l'effet. Je vous remercie. Merci. 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 Si vous vous conduisez bien, personne ne vous tracassera plus. Il est absurde de me demander de bien me conduire. Il faut que je secoue mes chaînes et que je rle à travers les trous de serrure. Il faut que je sois pendant la nuit. C'est ma seule raison d'être. Ce n'est là nullement une raison d'être. Vous avez été très méchant et vous avez tué votre femme. Oh, je le reconnais volontiers. C'est fort mal de tuer qui que ce soit. J'ai eu beau l'avoir tué, mais je ne trouve pas que c'était bien gentil de la part de mes frères de m'avoir fait mourir de faim. Ils vous ont fait mourir de faim ? Oh, vous avez faim ? J'ai un sandwich dans mon sac. Non merci, je ne mange plus rien à ma présence. Vous êtes bien aimable. Vous êtes plus gentil que votre affreuse famille, grossière, vulgaire et malhonnête. Assez ! C'est vous qui êtes grossier et malhonnête. C'est vous qui avez volé les couleurs dans la boîte de peinture depuis huit jours. Le vert d'abord, puis le jaune, ensuite l'orange, le bleu. Tout cela était d'ailleurs ridicule car qui n'a jamais entendu parler de son vert émeraude ? Évidemment, mais il est difficile de trouver du sang à notre époque. Mise Virginie, je suis malheureuse. Je voudrais m'endormir, mais je ne peux pas. Et pourquoi donc ? Vous n'avez tout simplement qu'à vous mettre au lit et souffler la bougie. Il y a trois cents ans que je n'ai pas dormi. Je suis si fatiguée. Pauvre, pauvre fantôme. N'avez-vous ni l'endroit où vous puissiez dormir ? Au-delà des bois de pin, il y a un petit jardin. Les arbres étendent leurs bras au-dessus des dormeurs. Vous voulez dire le jardin de la mort ? Oui, la mort, comme la mort doit être belle. Voilà trois siècles que je désire ce repos éternel. Et que faut-il pour que vous l'obteniez ? Il faut que vous pleuriez sur mes péchés. Il faut que vous priez pour le salut de mon âme. La prophétie dit, quand un enfant aura donné ses larmes, cette maison...